Salut là-dedans ! Nous sommes là, nous sommes prêts, c'est parti ! Conor McGregor affiche tout nouveau physique, préparerait-il au combat un retour contre Ned Diaz ? Peut-être, on va checker tout ça ensemble, les trois arrivent donc bouche tes oreilles, ça va gueuler. Et bien voilà, frérots, serettes, les trop étorchés, nous allons voir ce qui se dit, ce qui se trame à propos des news et du Notorious ! Let's go, c'est parti ! McGregor montre son nouveau physique, les fans révèlent un détail gênant. Un détail gênant, tu vas pas me dire qu'il s'est photoshopé, ou une connerie pareille, mais qu'est-ce qu'il en peut encore faire comme des gris celui-là ? Allez, à la suite ! Sur la voie du retour, Conor McGregor a fièrement montré sa nouvelle carrure, donc sa nouvelle chêpe, sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ses fans se sont attardés sur tout autre détail devant la photo en question. Et celui-ci est un petit peu gênant. Un petit détail gênant, qu'est-ce que ça pourrait être ? Sans gag ? T'as pas me dire que c'est sans gag quand même, t'as pas me dire que c'est un top dépasse qui s'est mis en calbut, il l'aurait vu. Non, c'est pas possible, je peux pas croire ça. Il a pas pu poster ça, il l'aurait vu, sauf s'il était déchiré, tu vas me dire. Bon, quoi qu'il en soit, on va en apprendre davantage. La suite, son tibia récemment fracturé lui permettra-t-il de retrouver les sommets qu'il a précédemment côtoyés ? Quatre mois après sa terrible fracture, blessure contractée lors de l'UFC 264, Conor McGregor se montre en tout cas persuadé qu'il effectuera un retour tonitruant dans l'octogone. De là à offrir de nouveau à ses fans des coups dignes de son ultra-violon et spectaculaire 540 Hit Kick d'antan, cela paraît quand même hautement improbable. Revenir au sommet, qui sait, ça se peut, on ne peut jamais être sûr de rien dans la vie, la vie est faite et est pleine de surprises. Pour son kick, son 640 Kick, je poste ça d'ailleurs sur la chaîne comme contenu alternatif, contenu bonus, voilà comme le contenu que j'ai posté ce matin avec Francis Ngan ou Doréna Voix, il y aura des petites vidéos bonus comme ça sur la chaîne. Voilà, ça va faire du bien, voilà. No blabla, que de l'action directement. Alors la suite, fit comme jamais, Conor McGregor affole Internet. Bon bah, on va checker ça, voyons voir. Le notorieux s'affiche, quoi qu'il en soit, une forme bien meilleure qu'en juillet dernier, puisqu'il a même retrouvé le chemin de l'entraînement depuis quelques semaines. Ses séances se veulent d'ailleurs très impressionnantes, ce qui lui permet d'afficher dorénavant un physique détonnant. Très fier, il ne s'est d'ailleurs pas privé de l'afficher aux yeux de tous sur Twitter il y a quelques jours. Bon bah descendons, voyons voir ça. Ah ouais, quand même. Il a vraiment, il a une grosse carrure là, c'est impressionnant. Surtout qu'il a une taille extrêmement fine, des épaules très larges, c'est-à-dire qu'il est congestionné, il ne peut pas être à froid là, c'est pas possible. Les bras quand même, ils sont quand même veineux, ils sont quand même massifs. Il pèse comme bel, là. Au moins 78, hein. Oh, au moins 78, 80 kilos. Il m'a l'aimait. Putain, mais il a vachement pris en muscle. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il y avait quoi ? Il a pris une potion magique, lui, c'est pas possible. Par contre, il n'y a rien qui me choque. Je ne vois pas vraiment ce qui me choque là-dedans. Oh. Bah, on va lire la suite, on va voir, hein. Pectoron bombé, épaules saillantes, bras gonflés, Mac Grégor n'a décidément pas profité de sa période de disponibilité pour se relâcher au niveau du haut du corps. Et franchement, ça se voit, résultat très impressionnant, bravo à lui. Et quand certains internautes se sont contentés de le féliciter pour sa silhouette, d'autres ont répété, repéré, pardon, un petit détail beaucoup plus gênant. En détournant le regard un peu plus bas sur la photo, voilà. Je parie que c'est son, ce gag. Et oui, parce que Internet n'a pas de limite. Les parties à team du Notorious sont à s'y fait l'objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Sérieusement, mais c'est n'importe quoi. Et ça ne m'apprendra pas à lire l'article avant. Franchement, je n'en reviens pas que je vais réellement sortir cette dope, cette merde. C'est pas possible. Enfin, c'est pas grave. Les commentaires maintenant. Belle bosse, le pantalon est peut-être un peu trop remonté, frérot. Il me manque une chaussette, vous l'auriez pas vu. Et franchement, j'applaudis d'une main. C'est normal, on n'entend rien. Mais, ah là là, qu'ils sont débiles. Mais bon, allez, ils sont pas méchants. Ça nous fait quand même légèrement sourire, voilà. On acqueste légèrement, tu vois. On sourit légèrement, voilà. Comme ça, on acqueste légèrement. Alors, le cut de Connor qui dit what the fuck. Attends, 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 attends. Il dit clairement, à l'heure actuelle, 85 kilos de purs muscles, pas de graisse. Putain, 85 kilos. Non, tu mens, c'est pas possible. 85 kilos. Eh, mais tu te prépares pour quelle catégorie, là ? Contenaires 10, alors. Tu vas s'échapper un peu, tu vas perdre un peu de poids après. C'est pas possible. Ou alors, tu montes carrément dans une nouvelle catégorie. Non, non, t'es là, quoi. Incroyable, impressionnant. Franchement, on va voir. On va voir. Ce type est plein de surprises. Nous allons voir ce qui se passera dans l'avenir. Allez, le dernier paragraphe. Et il dit que Norma Grégoire préparait-il un retour dans la cage dans une nouvelle catégorie. Eh bien, justement, voilà, on y vient à une nouvelle catégorie de poids. En tout cas, l'Irlandais surprend par son nouveau physique, mais aussi par son pantalon un peu trop près du corps. Honnêtement, je vais te dire, comment est-ce que je vois les choses ? Soit il pèse réellement 85 kilos, et je sais pas ce qu'il a pris, et auquel cas, bravo à lui, il va monter dans une nouvelle catégorie. Ou alors, il pèse vraiment pas 85 kilos, c'est à l'heure, et il est en train de se préparer, soit pour Net Dia, soit un autre combattant, j'en sais rien. Nous verrons bien de toute façon. En tout cas, nous allons conclure ce petit chapitre ici, nous allons en ouvrir à nouveau une petite traduction, on se retrouve comme d'hab, en fin de vidéo, enjoy ! Et il est ce que c'est, vous savez, plus de pouvoir à lui, il est en train de faire un travail de travail, avec le position qu'il est posé en train de mettre en place. Donc, vous savez, hats-off à lui. As far as me, vous savez, je suis à un point de vie où je suis à un point de comprendre comment ça prend un peu de ça. Et, vous savez, je suis 9 semaines maintenant de ma fille, et FaceTime fait, mais elle ne fait pas, mais elle ne fait pas juste, vous savez, en tant qu'il y ait à l'autre. Donc, vous savez, je ne sais pas combien de temps je suis capable de faire ça, vous savez, ils doivent faire un sens pour moi, donc, si il est capable de arriver là, on va parler de ça à ce point. Heureusement que j'ai quand même un boulot à côté de YouTube, sinon, je ne sais pas comment est-ce que je m'en sortirais. Allez, en tout cas, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.